Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mémoriser 1000 informations en utilisant la méthode des tables de rappel. Si vous ne le savez pas encore, les tables de rappel, c'est une méthode de mémorisation à base d'association dans laquelle vous allez associer les informations que vous connaissez déjà aux informations que vous voulez mémoriser. Le problème, c'est que si on veut mémoriser 1000 nouvelles informations, on doit pouvoir les associer à 1000 informations qu'on connaît déjà. Et ça, ça semble un peu complexe. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment faire cela. Et on va utiliser une nouvelle fois la métaphore de la ponderie. La ponderie, ça va être votre table de rappel et les cintres, ça va être les objets dans lesquels vous allez placer les informations. Ce qui est intéressant quand vous allez utiliser la méthode que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'une fois que vous aurez créé votre ponderie qui contient 1000 cintres et qui peut contenir ainsi 1000 informations, vous allez facilement pouvoir la réutiliser à l'infini. Pourquoi ? Eh bien parce que quand dans une ponderie, les cintres ne vont pas changer, par contre on peut changer de vêtements, eh bien vous allez pouvoir réutiliser cette même séquence de 1000 informations connues pour mémoriser 1000 nouvelles informations à chaque fois. Sans plus tarder, on va passer à la présentation. Comme je l'ai expliqué, pour moi, une table de rappel peut très bien être représentée par une ponderie. Et si on veut mémoriser 1000 informations, eh bien on doit avoir 1000 cintres. Comment est-ce qu'on va créer ces 1000 cintres ? Comment est-ce qu'on va pouvoir créer une séquence d'informations connues qui contient 1000 informations ? Eh bien on va voir comment faire cela dans cette vidéo. Tout d'abord, vous allez avoir besoin de deux systèmes, le système de forme et le système de rime. En fait, ce sont des systèmes dans lesquels vous allez convertir les chiffres en des images. Pour le système de forme, c'est extrêmement simple, on va convertir les chiffres de 0 à 9 en des images qui s'approchent de leur forme. Par exemple, le 0, ça va être un ballon, le 1, ça va être un poteau lumineux, le 2, ça va être un signe, le 3, ça va être des menottes, le 4, ça va être un voilier, le 5, ça va être un crochet, le 6, ça va être un club de golf, le 7, ça va être une hache, le 8, ça va être un bonhomme de neige et enfin le 9, ça va être un ballon. C'est extrêmement simple, tout ce que j'ai fait, c'est transformer, c'est plutôt associer à chaque chiffre un objet qui correspond plus ou moins à sa forme. Vous pouvez rapidement mémoriser cette séquence de 10 images et vous pouvez ainsi les utiliser comme étant une table de rappel. Donc voici un exemple extrêmement simple. Par exemple, vous voulez mémoriser les plus grandes villes du monde selon le nombre de populations. Vous avez Tokyo, Dali, Shanghai, Sao Paulo, Mexico et le Caire. Vous pouvez utiliser les images que je viens de vous montrer, donc la séquence de 10 images que je viens de vous montrer, le système de forme pour mémoriser ces informations. Par exemple, pour Tokyo, on va utiliser cette image-là pour représenter la ville de Tokyo à laquelle on va ajouter l'image du 0, le ballon de rugby. C'est la plus grande ville. Pour la deuxième ville, Dali, là je vais utiliser une image un peu différente. Je vais utiliser un laptop Dell parce que ça s'approche dans la prononciation, dans les assonances et je lui ajoute l'image que je vais correspondre au 1 qui est le poteau lumineux. Pour Shanghai, je vais là aussi utiliser une image qui va me permettre de mémoriser Shanghai à laquelle je vais ajouter un objet que j'ai tiré de ma table de rappel qui est le signe, ici le signe qui correspond au 2. Et je vais continuer à faire ça pour le reste des villes. Mais avant de vous montrer comment utiliser cette méthode-là, on va voir le système de rimes. Alors le système de rimes, c'est exactement la même chose. On va prendre les chiffres de 0 à 9 et on va les faire correspondre à des objets qui s'en approchent dans la prononciation. Par exemple, le 0, ça va devenir un blaireau. Le 1, ça va devenir un train. 2, ça devient feu. 3, ça devient un roi. 4, ça devient plâtre. 5, ça devient cintre. 6, ça devient vis. 7, ça devient cassette. 8, ça devient huître. Et enfin, 9, ça devient œuf. Ce qui est bien avec le système de forme et le système de rimes, c'est que ça ne va pas vous demander énormément d'efforts et d'imagination pour mémoriser les 10 images. Vous avez 10 images pour le système de rimes et 10 images pour le système de forme. Et là, vous allez me dire, oui, mais ça ne fait que 20 objets. En tout, vous n'avez que 20 objets. Ça veut dire que vous ne pouvez mémoriser que 20 informations. Sauf qu'en associant le système de forme avec le système de rimes, vous pouvez maintenant mémoriser sans informations parce que vous avez une table de rappel qui fait sans informations. Pourquoi ? Parce que vous allez créer ce que j'appelle un système primaire et un système secondaire. Le système primaire pour moi, c'est le système de forme. Le système secondaire, c'est le système de rimes. Qu'est-ce que je veux dire par système primaire et système secondaire ? En fait, c'est très simple. Si on prend un chiffre comme le 76, on va transformer le 7 ici à partir du système de forme. Nous avons dit le 7, c'est une hache. Le 6 sera transformé à partir du système de rimes qui est le système secondaire. Le 6, nous avons dit, c'est vis. Vous pouvez maintenant associer ces deux objets ensemble en une animation et ça va représenter le chiffre 76. Pourquoi ? Parce que le 7, c'est une hache, c'est tiré du système de forme. Vis, c'est 6, c'est tiré du système de rimes. Je vous donne un deuxième exemple, 97, le 9 à partir du système de forme, c'est quoi ? Nous avons dit, c'est un ballon. Le 7 à partir du système de rimes, c'est quoi ? C'est cassette, c'est donc une cassette qui est attachée à un ballon. Et vous n'allez jamais confondre et vous dire que ça, c'est 79 et non 97 parce que vous avez un système primaire et un système secondaire qui ne vont jamais changer. Avec ça, vous pouvez maintenant mémoriser sans information. Vous avez une table de rappel qui peut contenir sans information. Comme j'ai expliqué, 79, ça va être une image radicalement différente de 97 parce que 79, ça va être une hache à laquelle on va ajouter un 9. Le 9 étant le œuf, étant plutôt l'association du 9 à partir du système de rimes. Mais comment est-ce qu'on va utiliser ça pour mémoriser des informations ? Imaginons par exemple que vous voulez mémoriser que le 79e élément du tableau périodique, c'est l'or. Ce que vous faites, c'est tout simplement ajouter l'image de l'or à l'image de la hache avec l'œuf. On peut maintenant imaginer un œuf en or avec une hache qui est en train de l'écraser. Donc, vous avez l'œuf en or, c'est 79. C'est le 79e élément du tableau périodique. Et vous avez la hache, c'est le 7. Vous savez que c'est 79. Si on avance un peu, par exemple, pour le 82e, on va se retrouver avec le plomb. 82e, en utilisant le système que je viens de vous montrer ici, le 8e, c'est un bonhomme de neige, donc à partir du système de forme. Et le 2e, c'est feu. On peut ainsi imaginer un bonhomme de neige, plombier. Pourquoi plombier ? Parce que 82e, c'est le plomb. Et plomb, ça s'approche de plombier. Et on peut l'imaginer en train d'éteindre un feu. Pourquoi éteindre un feu ? Parce que feu, c'est 2. Et 2e, c'est le système secondaire, parce que c'est le système de rimes. Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir mémoriser des informations en utilisant la table de rappel. Sauf que là, on n'est pas à 1 000 informations. Nous sommes seulement à 100 informations. Et dans le titre de la vidéo, je vous ai dit que je vais vous montrer comment créer une table de rappel qui contient 1 000 informations, qui peut contenir 1 000 informations. Nous avons le système de forme, le système de rimes. Avec ça, nous sommes arrivés à 100 objets. Donc, on peut facilement mémoriser 100 informations. À ça, on va ajouter le système du corps. Alors, c'est quoi le système du corps ? Eh bien, je vais vous l'expliquer. On va utiliser votre corps pour mémoriser des informations. Là, on va essayer d'identifier 9 endroits dans notre corps qui sont la tête, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, les coudes, les mains, les genoux et enfin le pied. Maintenant que c'est fait, nous avons notre système qui va contenir 1 000 informations. Vous ne me croyez pas, alors laissez-moi vous expliquer comment ça marche. De 0 à 99, ça va être le système de forme et le système de rimes. À partir de 100, on va maintenant utiliser les formes, les rimes et le corps. Je sais que ce n'est pas très clair, donc je vais vous donner un exemple très simple. Imaginons que l'information qui se trouve au chiffre 512 est celle-ci. Votre cerveau est l'organe le plus gras de votre corps. C'est pourquoi les graisses telles que les oméga-3 et les oméga-6 sont vitales pour son bon fonctionnement. On va imaginer par exemple que vous cherchez à mémoriser 1 000 faits intéressants sur le cerveau. Et le fait qui se trouve au chiffre 512, c'est celui-là. Ce que vous allez faire maintenant, c'est commencer par votre système du corps. Le 5, nous avons dit, c'est la bouche parce que vous avez la tête, vous avez les yeux, les oreilles, le nez et la bouche. Ça, c'est en cinquième lieu. Le 12, ça va être un poteau en feu parce que le 1, c'est un poteau. Donc ça, c'est tiré du système de forme. Et le 2, tiré du système de rimes, c'est feu. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est tout simplement créer une animation à partir de cette information et associer l'animation à la bouche. Vous allez par exemple imaginer un cerveau qui est en train de préparer un plat riche en gras. Pourquoi ? Parce que le cerveau est l'organe le plus gras. Et il a besoin des oméga-3 et oméga-6. Il va utiliser en fait le feu qui se trouve dans le poteau pour préparer son déjeuner ou pour préparer son plat, pour le manger. En fait, ce qu'on a fait ici, on a associé le 5, le 5 qui est tiré du système de corps. Le 5, donc le cinquième endroit de votre corps, c'est la bouche. Le 12, ça, c'est tiré à partir du système forme et rimes. Et l'information est transformée en une animation qui va faire intervenir la bouche pour savoir que c'est l'information 512. Ce qui veut dire que toutes les informations qui vont se trouver de 500 à 599 vont impliquer la bouche. Ça veut dire, ça va être des informations où la personne va manger, parler, mordre, crier, se brosser les dents. En fait, toute animation que vous allez créer doit contenir une de ces actions où elle doit impliquer la bouche. Vous allez ainsi savoir que c'est une information qui se trouve entre 500 et 599. Prenons un autre exemple. Imaginons que dans les mille faits du cerveau, au niveau du numéro 723, vous avez cette information. Plus vous réfléchissez, plus votre cerveau utilisera d'oxygène et de carburant à partir de votre sang jusqu'à 50% en plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le système du corps. On va passer au septième endroit de votre corps qui est vos mains. Donc n'oubliez pas, vous avez votre tête, vos yeux, vos oreilles, votre nez, votre bouche, vos coudes et enfin vos mains. Et là, on va créer une animation qui va impliquer la main. Vous avez votre cerveau par exemple. Là, vous avez un cerveau qui est en train de réfléchir parce qu'il est en train d'utiliser de l'énergie. Et vous allez utiliser le système de forme et le système de rythme. 3, c'est roi. 2, c'est cygne à partir du système de forme. Et on va imaginer une animation où un roi arrive avec un cygne et il va utiliser ses mains parce que nous sommes maintenant au numéro 700. Et on va imaginer que par exemple, avec ses mains, il va aider le cerveau à respirer. On vient ainsi de créer une animation où vous avez les mains pour 700, vous avez le 2 pour cygne et le 3 pour roi. Et avec ça, vous pouvez maintenant mémoriser 1000 informations parce que vous avez créé une table de rappel qui peut contenir 1000 informations en utilisant le système de forme, le système de rythme et le système du corps. Par exemple, toutes les informations qui seront entre 100 et 199 vont impliquer la tête. Toutes les informations qui vont être de 200 à 299 vont appliquer les yeux. Ça va être le fait de regarder, d'analyser, de remarquer, de voir des choses. Toutes les informations de 300 à 399 vont impliquer les oreilles, etc. Et vous avez ainsi votre système qui vous permettra de mémoriser 1000 informations rapidement. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous inscrire à une de mes nombreuses formations gratuites dans lesquelles je vous montre comment mémoriser des données scientifiques, historiques, géographiques, des formules et équations ou comment mémoriser des textes par cœur. Vous trouverez le lien en bas dans la description et je vous invite aussi à aller voir cette vidéo dans laquelle je détaille plus en profondeur le système de forme et le système de rythme ou cette vidéo dans laquelle j'explique plus en détail comment créer une table de rappel à partir de son corps.